Gilles Verviche, vous venez de sortir Star Wars, la philo contre attaque. Alors vous êtes un chantre de la pop philo, c'est ça ? Vous allez nous expliquer d'abord ce que c'est ? Alors la pop philo, alors chantre je ne sais pas, en tout cas j'aime bien ça. Alors pop philo ça peut faire penser à pop art, ça fait aussi populaire. L'idée grosso modo c'est d'essayer de rendre la philosophie accessible en partant, en s'appuyant de ce qu'on appelle aussi la pop culture. Alors ça ne fait que renvoyer le problème, mais la pop culture c'est un peu la culture branchée on va dire, et diffusée dans un large public. On n'est plus dans la culture générale où il faudrait connaître des classiques difficiles d'accès, mais la pop culture c'est l'idée que même le divertissement peut être un objet culturel. C'est ça, ce qu'on retrouve avec des séries américaines, qui ont donné leur lettre de noblesse à la série télé, comme je ne sais pas moi, les Sopranos, Game of Thrones par exemple, que tout le monde connaît. Même maintenant il y a de la philosophie des super héros par exemple. La pop culture c'est le divertissement qui fait partie maintenant des objets culturels. Et donc effectivement, le même que je fais dans mes cours, je fais aussi, j'ai fait là l'idée qui me trottait depuis longtemps de faire une philosophie de Star Wars. Alors qu'est-ce que la philosophie de Star Wars, mis à part le combat du bien contre le mal ? Alors la philosophie de Star Wars, et si on veut la philosophie des Jedi par exemple, je fais un chapitre central, on se rend compte, je me suis rendu compte, et c'est ce qui m'intéressait finalement, qu'on était plus du côté de la philosophie orientale que de la philosophie occidentale. Parce que finalement, les Jedi, ce sont des samouraïs qui donc mêlent le Zen et les arts martiaux. Et donc ce qui a été intéressant, alors évidemment, dans ce bouquin, à travers des questions classiques, je parle de Nietzsche, de Descartes, de philosophes occidentaux classiques, mais je suis aussi allé chercher du côté de la philosophie orientale, du bouddhisme, du Zen, pour expliquer à la limite justement la différence entre les deux. Alors, qu'est-ce qui fait un bon Jedi ? Ce qui fait un bon Jedi, alors c'est deux choses, c'est d'abord la maîtrise de ses désirs, de ses passions, comme on le voit, le contre-exemple c'est Anakin qui devient Dark Vador, donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et la deuxième chose, c'est ne pas penser, use your feeling, voilà, parce qu'en gros il y a une chose commune entre la philosophie orientale et occidentale, c'est la maîtrise de soi, de ses désirs, ça on retrouve aussi chez les stoïciens, les épicuriens, mais la grosse différence, c'est la non-pensée dans le Zen. Et il y a toujours cette chose-là avec le feeling, c'est intraduisible en français, I have a bad feeling, a bad this, il répète souvent, voilà, le feeling, c'est-à-dire l'intuition, le sentiment, le pressentiment, et non pas la réflexion ou la raison qu'on trouve chez Descartes, je pense, donc je suis. Quel est le rôle de Yoda dans cette philosophie de Star Wars ? C'est le dispensateur, dispenseur, je ne sais pas si le mot existe, je suis mauvais, c'est celui qui dispense cette fameuse philosophie de Jedi, il a deux modèles en fait, Yoda c'est à la fois un moine bouddhiste et à la fois un samouraï, voilà, le modèle il était inspiré du chef des sept samouraïs dans le film d'Akira Kurosawa et aussi d'un moine bouddhiste, Yoda ça fait penser évidemment à Yoga, Maître Yoka qui était un maître bouddhiste chinois, donc ils jouent les deux, quoi, voilà, donc c'est d'ailleurs c'est celui qui aurait formé un millier de Jedi, enfin c'est un peu le, donc c'est le, le suprême sage, hein, voilà. Est-ce qu'il y a une autre manière de voir le film, quand on a une approche plus philosophique, c'est-à-dire, autrement dit, en lisant votre livre, est-ce qu'on verrait les films de Star Wars différemment ? J'espère, hein, alors j'espère que ça va pas, une fois on m'avait dit, ah oui mais alors on va plus être comme des enfants, etc., alors il y en a qui peuvent penser que ça va faire perdre le plaisir, moi je pense pas, au contraire, j'espère qu'on va le voir autrement, sinon ça veut dire que, voilà, j'avais fait un peu la même chose avec les pubs, l'idée étant de, si vous regardez un peu, si vous lisez un peu ma philosophie de la publicité, il y aura peut-être les écailles qui vous tombent un peu des yeux, c'est-à-dire que vous regarderez les publicités autrement, le slogan publicitaire autrement, c'est un peu l'histoire de la Matrix, hein, voilà, bon je suis pas non plus le libérateur de l'humanité, mais voilà, et donc Star Wars, alors là j'ai rien à dénoncer, au contraire, Star Wars, mais effectivement, on m'a dit d'ailleurs que ça donnait envie, quand on connaissait peu ou mal ou pas trop, ou qu'on avait pas envie, ça donnait envie de voir Star Wars, et pour ceux qui le connaissent, ça peut donner envie de le regarder d'un autre oeil, après, à vous de voir quel autre oeil ça vous donne, moi c'est celui que j'ai peut-être un peu toujours eu, cela dit, comme j'ai découvert aussi des choses, voilà, donc oui, oui, ça c'est fait pour, ça doit donner envie de le regarder autrement. Bien, Gilles Verviche, merci beaucoup, et puis, que la force soit avec vous. Que la philo soit avec vous.